bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de faq donc le troisième live consacré à une fois en question pour l'année 2018 on va faire une question une question que j'aime beaucoup qui ambitieuse je trouve c'est une question de damien 666 qui était là au live précédent et qui m'a posé une question sur la cinéphilie et c'était une question qui m'avait fait peur alors je n'ai pas traité tout de suite ça ne veut pas dire que j'ai pris des notes sur cette question pour maintenant mais je voulais puisque c'était plutôt la fin du live je voulais laisser à cette question le temps plutôt que rusher une question parce que c'était la fin du live cette question est la suivante la grande question que je me pose encore maintenant qu'est ce qu'être cinéphile connaître depuis la naissance du 7e art les films et réalisateurs incontournables jusqu'à aujourd'hui où seulement déjà bien connaître quelques décennies de cinéma question sur les chaînes youtube et critique ciné et autres podcasts donc il fait bien il a il fait l'indistinction entre connaître des décennies ou connaître seulement quelques décennies de cinéma sûrement celle dans lesquelles nous sommes ancrés par exemple moi je suis né en 89 sa définition en tout cas ce qu'il souligne dans sa question ce serait que je devrais plus m'y connaître des années 90 2000 2010 mais il se limite beaucoup trop à la connaissance quand il j'entends sa question il se limite beaucoup trop à la simple connaissance de films alors que la cinéphilie ça peut aller beaucoup plus loin j'avais écouté le podcast le cinéma est mort sur peter bogdanovich je crois qu'il s'appelle comme ça le monsieur parce que j'avais vu récemment un film qui s'appelle le paper moon et je voulais justement renseigner un petit peu sur le bonhomme et dans ce podcast il disait un truc qui était juste mais qui était un petit peu trop poétique pour que je puisse le prendre au pied de la lettre le fait qu'on peut considérer la cinéphilie comme une philosophie de vie et qu'on apprend la vie à travers les films ce qui est bien sûr très dangereux parce que les films ne sont pas des représentations strictes de la vie donc on peut se louper en fait en pensant que ça se passe que dans les films comme ça donc ça se passe comme ça dans la vraie vie mais je par contre je pense que on peut avoir des réflexions peut-être un savoir aussi parce qu'il n'y a pas simplement le film de fiction quand on parle de cinéma il ya aussi le documentaire un recul par rapport à des situations que nous voyons dans une fiction et après que nous pouvons voyons que nous pouvons voir en vrai comment nous pouvons nous placer par rapport à cette réalité par exemple une catastrophe un deuil des choses comme ça qui arrive en fiction et les gens arrivent à surmonter ce deuil ou cette catastrophe d'une certaine façon bien peut-être que nous pouvons en retirer des leçons pour que ça nous puisse nous nous engager bien mieux dans dans la vie pour affronter ces problèmes donc je pense que oui la cinéphilie à haute dose pas simplement tu regardes un film non non mais vraiment les gens qui sont consacrés et perdument au cinéma peuvent retirer plus de choses que des gens qui viennent juste le consommer pour leur bon plaisir en retirer les choses qui peuvent les construire ça j'en suis sûr et c'est en cela que la cinéphilie va au delà de simplement connaître des films c'est simplement en retirer des éléments pour soi pour vivre ça c'est une première chose donc là ça va déjà beaucoup moins 4 simplement cinéphile et je trouve le podcast à un moment le dit clairement et ça c'est plutôt bien bien sûr pourquoi parce que c'est jean baptiste torré qui mène le podcast être cinéphile je pense pas que ce soit simplement connaître les films et les réalisateurs et tout ça ça c'est pour des concours de bits je trouve au bout d'un moment parce qu'au début ça peut être amusant mais au bout d'un moment on n'a juste rien à foutre de 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 savoir à j'ai vu tout machin à t'as pas vu ça au la la ténu là on s'en fout de ça un moment moi enfin moi je suis en tant que plaisir de cinéphile j'ai un plaisir incommensurable à creuser en fait à partir d'un film tous les éléments qui découlent de ce film ou qui ont influencé ce film par exemple je lis un texte sur naked prey par exemple et on me parle d'un film bien plus ancien qui s'appelle les chasses du conte tsarov je crois et du coup je me dis alors si ça se trouve j'ai encore une filiation que je peux trouver alors que je croyais que nous n'est quête près serait le premier film de chasse à l'homme et bien non et bien là ça me ça me ça me remet en cause ma cinéphilie ma connaissance de cette catégorie de film et donc j'ai envie d'aller plus loin en allant chercher regarder un film encore plus ancien et cette généalogie du cinéma chercher l'origine constamment c'est ultra divertissant c'est très enivrant et comment dire j'allais dire électrifiant c'est grisant c'est grisant de voir jusqu'à où on peut revenir dans le passé à partir d'un film que vous aimez bien par exemple d'ailleurs les films que l'on préfère ne sont ils pas ceux qui nous ressemblent le plus à la la silver et ses questions moi je suis pas à l'aise quand il ya quand il ya des déformulations comme ça j'ai l'impression de perdre pied ça il faut que je réanalyse ta phrase silver pour moi c'est trop compliqué je fais là tu sais le même de jackie chan là qui se prend les mains dans la tête là c'est trop compliqué oh oui oui bien sûr dans ce cas là oui mais d'une façon plus globale pour la je pense à question de damien voulait voulait essayer de tirer le terme cinéphile cinéphilie un peu dans tous les sens et pas seulement quelque chose qui nous touche nous mêmes il voulait quelque chose de plus ample même quelque chose de plus objectif il parle de connaissance la connaissance va simplement au delà de la préférence si je puis me permettre donc je pense que pour peut-être continuer et terminer sur la question de damien qu'être cinéphile ce n'est pas plus simplement de la connaissance de films pour ma part j'aurais je serai plus à l'aise mais plus content de moi si je ne me limite pas à des films post naissance j'ai envie de voir des films avant ma naissance bien avant même la naissance de mes parents c'est à dire années 50 en plus on en découvre il ya des films qui sont à complètement fou ça ce serait dommage de se couper de ce genre de spectacle au nom d'une pseudo comme dire une pseudo vieillesse de film ou parce que on est cinéphile limité qu'on se limite alors que justement les gens se plaignent de ne pas trouver leur compte en sortant du cinéma ils devraient au contraire c'est lancé dans les années 70 60 50 et peut-être quand ils sont plus à l'aise continuer 40 30 20 etc etc et trouveront des choses qui les intéresseront mais il faut chercher faut pas rêver à s'arrêter aux évidences des évidences qu'ils refuseront peut-être les évidences que je veux dire par les évidences ce sont les tops le top film des années 40 ou le top film des années 20 la cinéphilie ça se pose pas sur la table comme ça ça se travaille et il ne s'agit pas en tant que cinéphile quand je vois la kitsune 13 de faire une liste de ses films préférés il ne s'agit pas de je pense surtout pas quand on parle de cinéphilie proche de soi de commencer à faire des listes avec des podiums d'ailleurs suisse est numéro un numéro deux et tout ça non 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 ça c'est très dangereux parce que si ce sont des films qui vous ont construit psychologiquement certains arrivent plus en termes de décennies enfin là je parle pour moi il ya des films qui m'ont qui m'ont révélé clairement une partie de ma psychologie à des moments précis de ma vie et ça je ne peux pas mettre l'un au dessus de l'autre ou l'un après l'autre donc c'est c'est tout est en même temps pour moi il n'y en a pas un plus que l'autre donc ça c'est faire des tops tout ça c'est pour ça que j'aime pas trop ça c'est que ça ça donne l'impression que l'un est supérieur à l'autre alors que c'est un plaisir qui qui peut être différent bien sûr d'un film à l'autre les listes te donne je pense un bon aperçu mais il ne s'agit pas de les prendre au pied de la lettre comme étant le fleuron des années 60 et encore moins le fleuron pour toi c'est peut-être les films les plus célèbres parce qu'ils ont été populaires à l'époque de leur sortie mais c'est pas pour autant que tu vas les apprécier et c'est juste un petit travail de recul à faire tout simple il ya des films que tu as beaucoup apprécié moi j'ai beaucoup apprécié bénur le seed guerre épée 2001 la planète des singes mais en même temps je n'ai pas apprécié des masses easy rider qu'est ce qu'il ya eu encore si je tape années 60 je vais taper ça sur sens critique sens critique film années 60 il va me sortir quoi voilà un top film années 60 il ya des films que je n'ai pas vu bien sûr le personnage n'est pas aimé docteur le wiss et mr love c'était sympa mais sans plus l'année dernière à beurre and bad je me suis emmerdé le mépris je me suis emmerdé la gassionnaire se me suis emmerdé belle de jour j'ai trouvé ça raté le servante en jeu de mémoire je crois que c'était assez stylé mais je 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 l'ai oublié ça veut dire que ça m'a pas franchement laissé pantois pierrot le fou je trouvais que c'était un peu de la merde cléopathe je me suis emmerdé pourtant ça devrait me plaire c'est de manquer vite il ya beaucoup de psychologie tout ça mais je trouvais que ça se tirait trop en longueur prend les oseilles tire toi c'était sympa mais sans plus recours et ses frères je n'ai pas vu il ya pas mal de hitchcock aussi qui ont vachement vieilli la ronde au sauvage c'était sympa mais vous voyez c'était sympa mais rien de plus alors que c'est censé être un grand film de même que il était une fois dans l'ouest de très belles scènes mais je n'ai pas plus apprécié le film que ça mais à l'opposé j'ai beaucoup aimé la jetée j'ai beaucoup aimé l'homme qui tue à liberty valence ça c'est un je trouvais que c'est un très très bon western j'ai beaucoup aimé playtime j'ai beaucoup aimé l'éclipse d'antonio ni quand je vous disais qu'avant je n'aimais pas antonio ni mal éclipse et la nuit d'antonio ni j'ai beaucoup aimé qu'est ce qu'est ce que je vois encore comme le trou art le trou de jacques becker super film en milieu carcéral ça me donne des idées de semaine spéciale tout ça oui le trou de jacques becker j'ai beaucoup beaucoup aimé le garde du corps yojimbo de kurosawa l'inventura a été sympa mais après ça se barre en ça se barre en sucette quoi même macadam cowboys très bien à bout de souffle bon voilà ça ça le statut que ça qu'on connaît quoi bonnie and clade était bien aussi la grande évasion c'était très sympa laurence d'arabie alors ça pour par exemple ça c'est un film légendaire du cinéma que j'ai vraiment bien apprécié mais que je n'ai pas revu par exemple ce n'est pas le film que j'ai envie de revoir non seulement parce qu'il dure 3h36 mais vous me donnez le choix entre baignures et laurence d'arabie j'irai voir baignures forcément je sais pas il ya un côté théâtral et et je pense que j'ai apprécié beaucoup plus sartone eston que peter o'toole ce parti c'était pour moi c'était un peu un pétard mouillé moi qui ai beaucoup aimé les tous les films panthère rose de beck edward c'est bien de partie je me suis un peu emmerdé qu'est ce qu'il ya encore comme truc il ya quand même beaucoup de films intéressants ah oui qu'est-il arrivé à baby jane alors ça c'est du super film ça je vous ferai une critique dessus qui est-il arrivé à baby jane c'était super c'était top 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 ça un marie poppins l'armée des ombres c'était sympa mais je m'en souviens plus c'est un problème quand même west side story c'était bien aussi donc il ya quand même beaucoup de films dans les années 60 qui valent le coup et il y en a aussi que je n'ai pas apprécié qui sont pourtant des classiques donc il faut pas du tout se bloquer sur des listes certaines sont plus complète que d'autres et vous pourrez aussi vous trouver des vos petites pépites à vous typiquement voilà silver tu parles de the swimmer the swimmer c'est un truc de fou de swimmer on le trouvera rarement dans des listes comme ça il ya très peu de gens qui l'ont vu et pourtant je sais qu'il ya des des universitaires qui ont qui ont fait des papiers sur le film pour qu'ils soient justement plus connus as-tu vu l'analyse filmique dano baudry sur alien oui j'ai j'avais vu tout ce qu'avait fait arnaud baudry avant qu'il fasse sa chaîne sur les films pornographiques à fpb donc analyse filmique pour les boloss ou un truc comme ça l'abréviation oui j'avais vu moi j'ai trouvé ça très intéressant les trucs avec le viol et tout ça avec le le papier le journal replié que moi moi j'avais même ça m'avait échappé mais c'est vrai qu'il ya de ça quand on parle de d'organique dans le dans alien oui oui complètement je suis d'accord avec cette lecture après bon la façon dont c'est fou des fois agencé la présentation je veux dire de l'analyse c'est un peu bas pour les bolosses c'est pas très fin mais je trouve que c'est très très bien enfin ça 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 donne la réflexion et ça donne envie de prendre des notes et ça pour moi c'est très positif si j'ai cette sensation de vouloir prendre des notes donc oui oui c'est c'est très bien et je t'invite d'ailleurs monsieur sherman ou madame sherman je ne sais pas à voir les autres analyses si tu peux les trouver ils sont un peu disséminés sur le web mais y en a qui sont très bien il y en a une sur scrim qui était pas mal je crois de mémoire il y en a eu aussi sur the descent qui était bien voilà mais où je connais le travaux les travaux d'armes d'arno baudry avant qu'ils viennent faire sa petite chaîne youtube et j'espère que c'est une chaîne youtube qui n'arrêtera pas ne serait-ce que pour sa présence parce que non seulement c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et je pense qu'avec qui on serait tout à fait capable de s'entendre pour faire un travail commun et c'est un mec qui a l'air super sympa donc ça ça compte aussi quand on souhaite créer autour de l'analyse et de la réflexion autour des films on souhaite créer une ambiance et quelque chose de convivial de bienveillant je trouve car nous et bienveillant et puis voilà il s'agit encore une fois comme pour moi de petites chaînes donc on peut encore prendre du temps à bien discuter avec vous que plutôt des chaînes qui ont beaucoup trop de monde et qui peuvent même pas suivre en fait les conversations sur le chat parce que là on on est peut-être une petite dizaine petite quinzaine on est combien mais on est peut-être 15 voilà on est 16 voilà 16 c'est tout à fait vivable et puis c'est 16 personnes aussi qui sont grossièrement de ma chaîne à peu près donc ce sont des gens qui ont qui sont habitués aussi à des longs vidéo c'est pas des kikou lol de de 13 14 ans qui font n'importe quoi il ya peut-être des gens de 13 ou 14 ans ne pensez pas que je vous attaque directement mais il faut bien comprendre que bon le contenu que je fais sur ma chaîne c'est pas forcément les trucs qui intéressent le plus les jeunes à part justement les jeunes qui sont vraiment très attaché au cinéma qui ont le temps aussi d'écouter donc cela bien sûr ils sont beaucoup plus tempéré je parle d'une d'une faune non tempéré savez c'est ces gens qui marquent sur les vidéos prums voilà vous voyez je n'ai pas vraiment ce genre de personnes sur la chaîne forcément on est un plus petit comité un comité plus plus respectueux et ça ça se ressent aussi quand arnaud fait des lives mais j'espère qu'il continuera de l'analyse que ce soit de l'analyse de film pornographique de la présentation de films que peut-être revenir à de l'analyse de film tout court moi je lui souhaite en tout cas je souhaite qu'il ne parte pas même si son contenu est irrégulier on va peut-être parler d'un autre sujet c'est un sujet qui était évoqué sur sens critique encore une fois à ce sacré site il aura ma peau une critique de sacha du 54 sur ma chaîne et à pop et sur sens critique moi j'ai jamais voulu une main de mon émission sur sens critique c'est quelqu'un qui m'a forcé la main bon c'est pas grave et une personne donc ce sacha du 54 a fait une critique de ma chaîne sur sur sens critique vous pouvez aller voir la critique si vous voulez bon il est plutôt il est plutôt content que de ce que je fais en tout cas je le ressens comme ça et à la fin il dit un truc qui m'a interpellé ne comprend pas l'intérêt des analyses en tout cas de la façon dont je les fais et surtout il a l'impression qu'il manque quelque chose alors que pour moi ça semble être clair en fait la façon dont je fais les analyses et comment je les fais il semblerait que pour lui ça ne soit pas clair en tout cas qu'il aurait souhaité peut-être quelque chose d'autre une autre formulation notre approche d'autres scènes plus particulières donc moi je me pose la question donc qu'est ce qui ne va pas avec mes analyses en tout cas quelle en est la personne la perception du public est ce que cette perception du public est en décalage avec moi ce que je pense faire de l'analyse je me suis posé donc la question c'est un hola c'est la crise existentielle non non c'est pas la crise existentielle mais c'est intéressant de voir que lui il a l'impression qu'il manque quelque chose alors que pour moi non après je dirais qu'il manque pas quelque chose mais qui a une formulation plus stimulante à faire pour moi il ya deux deux façons de mener une analyse la première cette façon celle que je fais je dis pas que c'est la première parce que c'est la plus juste c'est c'est numéro un numéro deux sans classification la première c'est celle que je fais c'est à dire que je prends une séquence j'en relève des éléments et après je vais essayer de questionner ces éléments mais je les questionne dans dans la chronologie de de la séquence je rends compte de ses observations ce que je fais comme analyse c'est une observation une observation presque pédagogique parce que je vous propose que nous regardions tous la séquence sans commentaire ça veut dire que vous êtes au même niveau que moi dans la lecture d'une séquence et je ne vous ai pas pollué en fait le son ou l'image avec des indications c'est à dire vous pouvez vraiment vivre la séquence bien sûr à les séparer du reste du film c'est peut-être le problème mais la séquence en elle même vous pouvez la vivre et après seulement nous allons voir petit à petit les éléments de la séquence et peut-être ce que nous pouvons en retirer dans un premier temps et je m'arrête là justement et c'est peut-être ça qui dérange c'est que je m'arrête seulement au premier temps ou peut-être voire même au deuxième une observation un déblayage d'éléments et mise à nu d'une mécanique de fonctionnement de la séquence mais je ne vais pas peut-être pas plus loin ou en tout cas pas systématiquement j'en retire son efficacité mais je n'en retire pas forcément son interprétation et surtout je vous tiens par la main c'est à dire que nous allons ensemble voir du point a au point z de la séquence alors que la deuxième méthode celle que nous voyons régulièrement dans des vidéos plus courtes c'est une démonstration la personne qui fait les vidéos à un propos et une idée précise concernant une séquence par exemple et va déployer cette idée avec une véritable argumentation visuelle sonore et des points précis qui la personne va retirer d'une séquence pour appuyer son propos ça c'est une démonstration le stade ultime d'une analyse c'est à dire ce serait la conclusion la synthèse de toutes les petites observations qu'on a vu ensemble mais en même temps cette démonstration n'est valable que si la personne a fait tout ce travail de défrichage d'observation mais bien sûr dans une démonstration ne montre pas cette observation ce défrichage ce découpage cette mise à nu de la mécanique au spectateur c'est déjà inclus dans la conclusion et des fois certains éléments qu'on aura repéré au préalable ne figureront pas dans la démonstration parce que ça ne va pas ça ne va pas dans le sens que nous voulons et c'est en cela que moi je souhaite plutôt aller dans la première version où je puisse vous montrer même des choses qui n'ont rien à voir avec l'analyse pour aller dans un dans une direction précise je trouve que la démarche d'observer une séquence dans son intégralité avec tous ces petits trucs qui vont un peu dans tous les sens et en retirer plus une mécanique de fonctionnement est plus utile en tout cas pour des gens qui veulent s'exercer à l'analyse que quelqu'un qui a une idée et qui va vous dire voilà cette séquence c'est cette idée là parce que tac 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 c'est très impressionnant à voir parce qu'on se dit ouais ouais mais c'est trop ouf cette séquence en fait c'est ça mais en même temps la personne vous bloque des opportunités de voir d'autres choses parce que ses arguments et ses éléments de la séquence qu'il met en valeur ne sont là que uniquement pour démontrer son point à lui donc il ferme des possibilités d'interprétation c'est pour ça que je préfère vous donner la séquence en premier sans commentaire pour que vous puissiez vous à la fin de l'analyse vous dire ah mais valérien il a oublié ça parce que ça voudrait dire que on peut penser ça de la séquence et tout ça quand je fais cette démarche d'analyse je vous libère plus votre potentiel d'interprétation que si je faisais une démonstration à la con comme moi je trouve réducteur pour le coup ce n'est pas très comment dire divertissant la façon dont je fais une analyse mais je la trouve plus pédagogique surtout pour des gens qui ne s'y connaissent pas mais vraiment pas des gens qui sont en école ou des gens qui veulent apprendre à mieux voir ce qui se passe et comment ça se passe des images les séquences pourquoi il ya un plan et après l'autre et bien sûr je le pense aussi pour ça pour des gens qui veulent faire des courts-métrages des gens qui veulent créer des séquences vidéo des dialogues des séquences d'action des poursuites et en analysant de façon mécanique et objective la fonctionnement et non pas une interprétation un fonctionnement de séquence et bien peut-être qu'ils retireront des éléments pour alimenter un découpage et une justesse dans leur court-métrage parce que savoir que dans cette séquence la séquence elle veut dire ça et tout ça ça va pas aider la personne à faire un court-métrage absolument pas alors qu'un découpage et voir ce plan là il succède à ce plan aussi parce qu'il ya un raccord de regard et donc on inscrit les deux personnages dans l'espace alors qu'ils sont à des années lumière de 10 de distance donc par un raccord de regard la personne regarde vers la gauche et l'autre personne regarde vers la droite on les lie par l'espace et tout ça et on laisse bien sûr un côté du cadre vide pour que le regard puisse voilà là où on commence déjà à travailler dans la lecture de l'image et ça quelqu'un qui fait des courts-métrages il a envie d'entendre ça et de si justement s'il est un peu maladroit de bien comprendre en fait l'utilité de ce que fait un bon cinéaste avec une séquence et ça ça ce serait vraiment bien en fait que c'est ces gens ces gens qui font des courts-métrages ou qui veulent faire de l'image qu'on comprenne ça et puis après aller à l'encontre ou dans la direction de tous ces petits mécanismes pour être plus performant tout simplement aussi bien performant s'ils veulent analyser des choses ou performant s'ils veulent faire des choses du coup tu serais l'anti tony zoo oui aussi le nerd writer qui fait des vidéos sur des thèmes particuliers je pense par exemple à son analyse de ghost in the shell il avait pris une séquence de ghost in the shell et l'en avait fait une analyse thématique un truc précis en fait et alors comprenez bien que je suis pas contre les démonstrations je trouve ça super agréable à regarder mais je me dis aussi si je suis un petit gars comme ça qui connaît quelques films qui a envie d'en savoir davantage une démonstration comme ça ça peut être très très austère parce qu'on lui laisse pas beaucoup de choix pour s'accrocher en fait aux commentaires du généal généralement lui laisse mais pas la séquence il faut déjà qu'il ait vu le film avant ça c'est déjà compliqué et en plus c'est vraiment une démonstration qui ne perd pas le nord et du coup la personne qui connaît pas trop bien elle peut vite se retrouver un peu dépassé alors qu'avec une démarche plus longue d'analyse de plan par plan et bien il y a peut-être des choses que il va au fur et à mesure comprendre en fait sur ce qu'a voulu raconter le cinéaste et si après justement de l'analyse à la fin on en découle en fait ce que ce qu'on retrouve dans les démonstrations dans d'autres chaînes et tout ça bien tu dis que là tu auras vraiment fait un super boulot et des fois au cours de la l'observation de la séquence et bien tout d'un coup on découvre le sens le véritable sens de la séquence par exemple je vous donne un exemple je sais que c'est un exemple comme quand même beaucoup crise parce que ça l'avait littéralement minds blow et c'est la séquence de du combat avec les monsieur smith et neo dans matrix reloaded ça je pense que tout le monde a vu matrix reloaded et donc j'ai fait une série d'observations bon je me suis fait un peu aidé par jean-baptiste torré et sa conférence de quoi rêve le cinéma américain quand il rêve de jean baudrillard dans la séquence on peut remarquer que neo est toujours au centre du cadre et que les monsieur smith tourne autour de lui pour le faire crouler sous les proliférations de lui-même et tu dis un tiens c'est intéressant ça et un autre élément qui sert vraiment une démonstration c'est que neo se place sur une espèce de bouche d'égout qui ressemble comme deux gouttes d'eau un circuit imprimé cette bouche d'égout c'est la matrice neo protège la matrice contre ce virus ce monsieur smith qui était d'abord un agent qui opérait dans la matrice qui devient un virus qui va contaminer la matrice et c'est ce qui se passe dans matrix révolution c'est à dire dans matrix reloaded on a ce qui se passe dans matrix révolution c'est à dire neo qui engagé en quelque sorte par la matrice par le monde des machines pour le protéger contre les multiplications de monsieur smith et ça c'est pour ça que neo doit rester au centre du cadre et doit pas quitter le cadre par rapport aux messieurs smith qui veulent le faire disparaître du cadre en plongeant sur lui comme à la fin de la séquence où ils se jettent tous sur lui comme une mêlée de rugby et là tout d'un coup là je vous fais une démonstration là c'est très sommaire c'est très basique mais c'est au fur et à mesure de la description et avec l'aide des quelques de quelques traits en fait de cas énoncé dans la cède dans sa conférence jean baptiste autoré que tout d'un coup on peut créer une démonstration mais ça peut nous être révélé au cours d'une observation rigoureuse de la séquence et là tout d'un coup on se dit ah oui mais c'est incroyable ce qui se passe donc la mise en scène un sens oui bien sûr la mise en scène en théorie un sens il a un sens encore plus fort quand la personne sait en faire de la mise en scène sinon elle a un sens purement factuel de narration mais rien de plus alors on souhaite bien sûr quand on fait un film ou une séquence qu'elle ait un sens au delà de simplement sa mécanique mais c'est déjà bien quand vous voyez une analyse d'en déceler la mécanique de la séquence ça c'est déjà une très bonne chose il faut avancer petit pas par petit pas ben écoute je suis content Butch Wallace si tu as vu des vidéos sur facebook et si tu as pu écouter quelques commentaires qu'on a fait avec Valentin le son n'est pas terrible j'en suis désolé parce que le micro est loin et on est deux en face de l'écran mais on les fait avec beaucoup de plaisir et enfin je pense que ça se communique bien le plaisir qu'on a devant et des fois on se pose vraiment de bonnes questions Butch Wallace tu me dis je te trouve trop pointu intéressant mais le sens de l'histoire prime avant la mise en scène selon moi quand tu entends le sens de l'histoire t'entends le dialogue et le scénario écrit ou tu entends autre chose tu entends une narration de situation ou quelque chose d'autre parce que dans ce cas là ça ne ça ne touche même pas l'analyse l'analyse est vraiment sur une mise en scène une mécanique de mise en scène or quand tu écris un scénario tu n'écris pas la mise en scène donc c'est complètement un autre monde et je n'ai pas forcément voilà la cohérence de l'écrit et de scénario oui mais là on est vraiment sur un autre domaine mais tu as aussi des analyses de scénario avec aussi des mécaniques pour le coup du scénario des mécaniques de durée des mécaniques d'information qu'on donne au spectateur par exemple alors Butch Wallace je ne sais pas si tu es au courant mais je fais souvent des commentaires audio avec un scénariste sur Facebook j'ai mis les vidéos sur Facebook sur des films on lance le film et on commente le film avec un scénariste et des fois on se pose des questions de scénario typiquement et des fois de mise en scène aussi pour l'analyse de séquence le scénario ne rentre pas vraiment en compte donc ce n'est pas c'est peut-être pas ta tasse de thé tu es plus versé vers l'écriture de séquence que forcément de l'écriture vraiment de mise en scène vénère oui mais la mise en scène c'est aussi de l'écriture mais à quel point c'est de l'écriture ? est-ce que par exemple dans le papier Butch Wallace est-ce que dans l'écriture dans le scénario c'est-à-dire dans le script le script papier il y a à marquer tous ces petits détails ça c'est moins sûr par exemple ça dépend des réalisateurs je sais par exemple que Tarantino lui il marque des tonnes de choses mais peut-être d'autres réalisateurs écrivent moins et sont plus appliqués à faire un découpage de leurs séquences donc c'est quelque chose qui est déjà détaché de l'écriture de dialogue de situation les didascalies tout ça c'est bien que tu aies mis en valeur un autre aspect aussi c'est un aspect que je ne traite pas mais que à l'occasion d'un commentaire de film j'aime bien discuter avec mon ami avec mon ami Valentin ma vision 70 à 80% de la réussite d'un film est due au scénario la mise en scène le reste mais j'adore tes analyses affûtées plein de trucs que je n'ai pas vu bon je pense que tu veux dire que 70 à 80% de la réussite d'un film ça dépend des films il y a certains films qui jouent justement sur des mécaniques qui sont plus de la mise en scène et du montage bien sûr que de la mécanique de scénario si tu regardes le scénario par exemple de Memento c'est un exemple facile je m'en excuse Memento un scénario très très simple mais sa mécanique de mise en scène et son montage est sacrément ultra ambitieuse par rapport au scénario que c'est où des fois tu vois des scénarios qui ont l'air bien mais assez simples et le montage qui est une autre écriture encore une autre phase d'écriture qui n'apparaît pas vraiment au scénario va doper le tout mais d'une façon qui était inimaginable donc ça dépend des films pour les films assez classiques oui il y a une part belle du scénario dans la création de situations et là ça peut être fort et c'est là où je trouve que Nolan a des fois vraiment je trouve pour The Dark Knight une vraie force de créer certaines situations et certains rapports de force au scénario il crée des scènes où il y a des rapports de force qui sont excellents et typiquement par exemple la scène où il y a Harvey Dent qui veut flinguer un des gars du Joker et il balance sa pièce pour le faire marcher parce que c'est une pièce qui a la même face des deux côtés ils veulent lui faire comment dire cracher le morceau et il lance encore une pièce une fois et il y a Batman qui rattrape la pièce en vol et qui va lui dire qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il va se livrer à la police et bien sûr Harvey Dent il ne peut pas le supporter parce qu'il veut que Batman continue à faire égner la justice et il ne comprend pas au nom de quoi Batman devrait se livrer et ça ce rapport de force c'est au scénario que ça se passe parce que c'est Nolan qui a créé la situation et le build-up et ça c'est les build-up et le pay-off ça c'est au scénario que ça se passe c'est pas vraiment la mise en scène et ces éléments là ce sont des éléments qui sont très très forts que la mise en scène va rehausser encore mais dont les racines et les dialogues sont dans le scénario et là je suis d'accord avec toi qu'il y a une grande réussite de certains films qui sont par la création de situations si je devais aller du coup vraiment beaucoup dans ton sens par contre c'est assez compliqué pour faire des vidéos dessus on peut faire des podcasts dessus mais des vidéos pour vraiment comprendre les mécaniques du scénario qui amènent à un déclenchement ou un climax qui est efficace et tout ça en vidéo c'est compliqué et surtout il faut être très spécialisé parce qu'autant la lecture de l'image bon on peut faire des lectures assez de base moi je considère que mes lectures d'images sont assez basiques par rapport à vraiment un universitaire rigoureux qui pourrait mais alors vous alignez des machins vous n'imaginez même pas ce qu'on peut voir dans des séquences et des trucs de fou moi ma vision est plutôt basique mais au moins elle est claire mais au scénario il y a tellement de mécaniques et ça varie en fonction de tellement d'écoles de scénarios que en fait c'est vraiment très 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 compliqué et après c'est de la lecture aussi il faut avoir vu beaucoup de scénarios et beaucoup de récits littéraires pour en voir toutes les ficelles et ça c'est pas facile mais oui il y a aussi des choses assez enivrantes quand on lit un scénario pour le coup et des choses importantes du film qui se définissent au scénario un scénario ne gère pas les couleurs d'un film ou un enjeu de lumière à part un truc particulier un scénario est très très factuel il ne va pas s'attacher sur des détails de décors par exemple ou ne va pas s'attacher sur des mouvements précis de beaucoup de choses si par exemple il y a une bataille au scénario on dit il y a une bataille on ne va pas commencer à faire 300 millions de pages sur comment se déplacent les armées comment se déplacent comment sont habillés les gens et du coup ça tu l'échappes tu échappes en fait en termes d'écriture et c'est là où tout ce qui est production de design réalisation pour le coup prend le relais et donc c'est beaucoup plus que 70-80% pour le coup de la réussite enfin pardon c'est beaucoup plus que 20 ou 30% de la réussite du coup la réelle ça dépend vraiment des films et il y a bien sûr des films qui ne comptent que sur leur scénario The Last Man From Earth par exemple un homme qui réunit ses amis pour leur dire écoutez je suis le premier homme sur Terre et t'as les mecs qui disent ouais ouais ok c'est gentil non non je suis vraiment le premier homme sur Terre et les mecs ils vont lui poser des questions et ça c'est que un film de scénario pour le coup après Silver les scénarios là tu dis que ça n'a presque aucun aucun dialogue et tout ça mais le scénario pour rendre compte aussi des situations poétiques sans dialogue il faut juste que l'écriture en fait de ce qui se passe soit un peu rigoureuse pour le faire sentir après tu sais le scénario c'est pas seulement les dialogues il y a le traitement la continuité dialoguée c'est généralement ça c'est ce qu'on appelle la continuité dialoguée si je me trompe pas c'est le script donc c'est le scénario mais tu as aussi tout un ensemble d'écrits qui constituent le dossier scénario qui peuvent bien plus argumenter sur tout ce qui est gestes ambiances avant de passer à vraiment un découpage visuel Batshualas tu dis pour moi le montage le rythme ça fait partie de l'art de raconter c'est le scénar je vais peut-être trop loin oui mais le rythme et le montage c'est très difficile de précisément le noter en termes d'écriture c'est à dire une écriture avec des mots tu peux en donner une teinte à la scène mais tu pourras jamais dire le découpage précis de ce que tu vois en fait le scénario n'est pas là pour te faire une démonstration d'observation à la Balzac elle pose chagrin avec des descriptions non plus finies c'est pas ça le scénario donc là je pense le montage et le rythme c'est très difficilement percevable et je crois pas qu'on attend un scénario pour ça par rapport à des choses qui se destinent bien plus tard c'est au découpage et là ce sont des élendréisations qui dépassent simplement l'écriture des situations qui rentrent en jeu il y a une interprétation après du scénario en termes de réalisation c'est une deuxième étape après avoir écrit mais je trouve pas que ce soit la même étape parce que là peut-être que tu penses que tu écris le scénario et après tu vas le réaliser mais dans le cas où tu écris un scénario c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser ah bah là on n'est pas du tout dans le même schéma donc l'autre va vraiment faire une distinction entre toi ce que tu as écrit et lui ce qui va en penser donc c'est là où il y a vraiment une différence et là je ne mettrai pas les deux dans le même panier parce qu'il ne faut pas penser en France on a tendance à dire j'écris le machin et je le réalise mais dans d'autres pays ça ne se passe pas du tout comme ça le storyboard et les placements de caméras là c'est même plus le scénariste qui s'en occupe c'est souvent le chef-hop l'assistant réalisateur et le réalisateur bien sûr là donc le scénariste est écarté le scénariste pourra toujours être consultant vis-à-vis des personnages mais quand il s'agit de la partie technique ce n'est même plus son travail et il y aura la script bien sûr qui sera là pour tout le découpage parce qu'elle devra vérifier les raccords par exemple le quatrième acte vous savez c'est l'idée que finalement on aurait le troisième acte qui serait terminé qu'il y a une relance en fait de l'intrigue et de nouveaux enjeux pour un quatrième acte souvent ce qu'on dit dans les films aliens même un peu trop facilement moi je trouve que c'est une comment dire une fausse piste de créer un quatrième acte pour des films comme aliens pour moi ce n'est simplement que les résolutions du troisième acte c'est à dire les résolutions du coeur de l'histoire qui ne sont pas terminées au même moment et qui créent un fossé dramatique entre ce que pense le personnage principal et ce que sait des fois aussi le spectateur un fossé dramatique entre une ironie dramatique devrais-je-t-on dire entre ce que pense des fois pour le cas d'aliens c'est le cas le spectateur et le personnage principal et ce qui est réellement le cas dans le scénario et c'est là qu'on a cette espèce de distance qui s'étale alors que ce sont les mêmes enjeux il n'y a pas de nouveaux enjeux ça reste le même enjeu c'est l'alien mais qui n'est pas terminé comme on pourrait le croire et c'est là où vient la surprise et en fait cette idée qu'on a l'impression que étant donné que tout ne s'est pas résolu au même moment au même endroit vous savez l'unité d'espace de temps de lieu vous savez c'est comme au théâtre et on a l'impression que ça crée un nouvel acte alors que non c'est une relance parce que les enjeux ne sont pas terminés tout simplement et pour moi ça ce n'est pas la création d'un quatrième acte c'est toujours un troisième acte mais qui est dilué en quelque sorte Valentin était d'accord avec ça on a quand même pas mal discuté et on s'est posé la question alors qu'est-ce que on pourrait trouver un quatrième acte alors justement tu parles de Speed beau parleur du cinéma Speed on l'a fait au scénario sur Facebook alors là je vous invite à voir Speed on en a parlé de Speed nous Speed on n'a pas trouvé qu'il y avait un quatrième acte aussi on a trouvé que c'était juste une dilution de la résolution on pense qu'il y a un quatrième acte pour des films qui sont très très longs des grandes 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 épopées qui sont vraiment très 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 étirées par exemple Benur on pense qu'il y a un quatrième acte avec tout ce qui se passe après la course de char la première résolution la grande résolution en quelque sorte avec vraiment des enjeux qui sont très différents c'est Messala et le nouvel enjeu c'est la réunion avec sa famille après que Messala ait indiqué où était lieu il y a tout un nouvel enjeu psychologique de Benur par rapport à l'approche en fait de sa famille et bien sûr le Christ qui va se faire à la fin crucifié et duquel va découler la guérison de sa famille donc on a vraiment une nouvelle nouvelle trame en fait et qui dure du temps c'est pas juste 10 petites minutes c'est peut-être 20, 25, 30 minutes le dernier acte donc c'est quelque chose d'assez imposant et je pense que peut-être il faudrait vraiment voir toute la mécanique du scénario mais je pense que là dans le cas de Benur on peut vraiment penser à un quatrième acte ou peut-être Cléopâtre de Bankiewicz quand je vous en parlais avant mais peut-être pas pour des films comme Alien mais ça c'est des choses où vraiment des scénaristes chevronnés pourraient bien mieux répondre que moi ce sont des enjeux qui sont très intéressants à discuter et surtout ça dépend aussi des méthodes qu'on utilise après ce que je pense on pourrait corroborer cette idée de quatrième acte c'est plutôt le fait qu'il y a un désamorçage de la tension comme pour imiter une redescente narrative oui oui mais c'est seulement une imitation c'est une illusion de redescente mais cet acte concernant Benur n'est pas entièrement déconnecté de l'intrigue originelle car les actes de l'antagoniste qui ont fait que la famille de Benur soit atteinte de la lèpre est ensuite résolue oui mais c'est comme le passage du premier acte au deuxième acte il y a un lien ah bien on pourrait dire que le passage du deuxième acte au troisième acte et du troisième acte au quatrième acte il y a aussi des liens donc c'est jamais déconnecté totalement mais il y a une grande dynamique de renouvellement de ce qu'on voit et de ce qu'on entend et surtout l'antagoniste qui n'est plus là et du coup l'antagoniste change en fait et ça c'est je trouve une sacrée différence en tout cas concernant Benur il y a d'autres films où les enjeux seraient différents bien sûr mais du coup les sagas comme Star Wars etc chaque film est en trois actes mais après ils font un tout ah bah oui mais Star Wars n'a jamais été écrit comme d'un seul bloc et encore moins les derniers ils ont été écrits film après film donc ça n'a rien à voir je considère en tout cas pour ma part que ça n'a rien à voir on peut dire dans un certain sens que c'est aussi un peu la même chose pour Le Seigneur des Anneaux il n'y a pas eu un seul bouquin il y a eu des grandes étapes des grands chapitres qui eux-mêmes ont leur structure alors que The Hobbit est déjà beaucoup plus intéressant parce que The Hobbit c'est un bouquin et il en a fait trois films et là voir comment tout ça a été découpé en scénario et comment il a été rajouté des choses ça c'est intéressant à voir ça c'est intéressant à analyser Valérian pourquoi a-t-on toujours des analyses de texte essentielles bien sûr et aucune analyse et éducation à l'image à l'école collège lycée dans une société où on est bombardé d'images je suis navré silver que tu n'aies pas eu cette chance là où tu es ou là où tu as été je sais pas quel âge tu as mais je suppose que ça semble être un regret de collège lycée moi j'ai eu cette chance c'est à dire dans certains lycées ils arrivent à négocier la présence d'une personne qui s'occupe de ça et dans d'autres lycées ou collèges il n'y a pas tu peux bien te douter que l'éducation nationale est déjà dans de beaux draps dans l'absolu moi je serais pour en fait des initiatives mais ce sont des initiatives extérieures ce sont des gens qui viennent qui ne sont pas profs et qui vous font une sorte de petit séminaire de petites séances moi j'ai eu de la chance parce que dans l'école où j'étais on avait un directeur de cinéma qui était un cinéma juste à côté et le mec il était aussi professeur d'histoire donc ça c'est le combo gagnant c'est un professeur qui est un véritable professeur mais qui aussi propose des séances de ciné et de la réflexion autour d'un film c'est souvent le prof de français le prof d'histoire géo le prof d'art plastique qui peut peut-être étendre en fait son éducation près des enfants avec des trucs de cinéma mais alors là je sais pas comment ça se passe mais moi j'ai eu de la chance avec la pub tu rentres dans le cadre de psychologique et pas que de l'image oui mais souvent l'image véhicule véhicule des émotions et du coup trafique un petit peu la psychologie oriente le regard du spectateur et du coup son attention et du coup sa consommation moi il me vient une expérience que j'ai eu c'était quand j'ai regardé Toy Story 3 il y avait beaucoup de petits gamins dans la salle des petits enfants et un moment avant le film il y avait des pubs d'assurance et bien sûr c'était des pubs d'assurance assez compréhensibles par tous et il y avait un petit gamin devant qui demandait à son papa hé papa est-ce que tu as ça ? parce que le gamin il avait vraiment senti que son père devait absolument être affilié à cette assurance parce que sinon il allait droit dans le mur donc le gamin il avait vraiment il avait reçu le message de la pub de In Your Face et du coup il était presque pas bien que son papa soit pas affilié à l'assurance et ça c'est vraiment la puissance de la pub contre un gamin qui n'a pas de recul et je trouvais que c'était une merveilleuse démonstration c'était merveilleux bonsoir j'aime beaucoup ce que tu fais merci Merci Magic Focus j'aime beaucoup ce que tu fais tu feras d'autres critiques Disney sur les nouveaux films notamment c'est pas sûr je ne pense pas mais je ferai par exemple j'ai envie de faire une critique de La Reine des Neiges parce que je n'ai pas aimé le film du tout et j'ai envie d'en parler ce sera ma critique méchante de l'année voilà je le regarderai bien sûr à l'occasion pour me refaire une idée surtout avec le recul parce que j'étais très énervé contre le film pendant la vous savez la période où tout le monde disait délivrer libérer délivrer on n'en pouvait plus là le truc est un peu passé je me ferai un peu le vide dans mon esprit avant d'écrire et de regarder un peu ce qui se dit sur internet ça sera plus clair voilà je pense que ma critique sera plus claire mais La Reine des Neiges oui j'ai envie d'en parler les autres films en 3D pas forcément peut-être Les Mondes de Ralph mais c'est pas sûr je dis ça c'est que j'ai déjà un travail sur Les Mondes de Ralph mais que j'ai jamais terminé qui aurait dû sortir pour le film en fait le premier film vous voyez que ça date mais je l'ai jamais terminé il faudrait que je le termine du coup je pense qu'il est complètement surcoté mais il est très populaire donc forcément les gens lui donnent du prestige parce qu'il a il a touché les cœurs de nos enfants ce film-ci mais dans l'absolu il vaut rien c'est à dire qu'il ne vaut rien dramatiquement il ne vaut rien technologiquement mis à part peut-être un milliard de dollars on ne sait pas vraiment écrire l'histoire faire un milliard de dollars c'est des performances de box-office qui ont été dictées par un merchandising donc l'arène des neiges n'est rien en fait quand on parle d'innovation technologique on peut dire le lustre de la belle et la bête on a une innovation technologique une avancée une démonstration technologique réelle ou par exemple Basile détective privé on a les engrenages de Big Ben qui sont faits virtuellement et qui ont été après redessinés avec la technique du CAPS ça c'est un travail qui est à saluer technologiquement ou la course dans les gorges dans le Roi Lion les uns qui attaquent Mulan dans Mulan il y a une technologie qui est importante qui est intéressante et qui était un petit peu inédite à l'époque donc maintenant avec la 3D on peut faire à peu près tout et n'importe quoi je crois qu'il y a eu des rendus de neige un peu particuliers mais ça il faudrait que je travaille justement que je lise un petit peu ce qui est dit technologiquement sur la Reine des Neiges je pense pas que je vais trouver des trucs de malade ce film est assez tendance et surtout quand vous voyez la façon dont on a rendu la peau des personnages c'est une peau random qu'on fait depuis 20 ans la peau des personnages n'a pas changé en 20 ans donc le film est technologiquement standard pour moi le film n'est juste insignifiant et il faut que j'arrive à le formuler d'une façon bien en fait quand je ferai la critique sans que ça en devienne une parole de personnes blasées ou pédantes précisément quand on parlait de gens pédants il faut que je le formule d'une façon voilà qui me plaise en fait mais pour moi c'est ce que je pense de la Reine des Neiges ne même qu'au scénario ils avaient une carte à jouer une vraie carte à jouer au scénario je trouve c'est ce trio amoureux entre le le paysan le prince et la princesse celle qui va partir chercher sa soeur et je me dis ah le prince il l'aime aussi de même que le paysan donc là on a deux hommes qui aiment la même femme ça va être intéressant et en fait non parce que le prince il se révèle être un méchant pas beau et je trouvais que là ça cassait tout en fait parce que là on se dit ah il n'y a pas de méchant donc ça va se résoudre par des complications amoureuses et là tu te dis ah mais le Disney il touche un truc intéressant et non et non et non parce que le prince c'est un méchant ah ça comment gâcher au scénario tout ça ça c'est gâcher une situation grammatique intéressante voilà quand on parle de scénario gâché tout ça mais après parce que j'y vois en fait j'ai envie d'y voir une résolution adulte une situation adulte or on est pour un film pour les enfants donc il faut d'un méchant il faut un gentil donc forcément on retombe sur les mêmes mécaniques qui sont basiques donc quand tu as 30 ans comme moi bientôt et que tu regardes ce genre de film on n'est plus la cible de ces films donc pourquoi on se sentirait obligé de les aimer et pourquoi on se sentirait obligé de les regarder et pour moi c'est la même chose avec les Avengers ces films n'ont pas assez de choses intéressantes c'est adulte pour moi et du coup moi je me fais chier devant et finalement je les laisse tomber et ça s'arrête là et après je les oublie et il ne s'agit pas de garder de la rancœur je m'en fous plus on avance plus il y a des films qui ne sont plus pour vous que vous pouvez regarder pour vous faire une idée et ça n'a rien à avoir avec la date à laquelle le film est sorti il s'agit de contenu de même qu'il y a des films qui ne sont pas pour les petits parce qu'ils ne vont rien comprendre au delà de simplement une image violente tu vas mettre un petit gamin devant un film d'Anthony il ne va rien piger il va se faire chier il va sortir de son fauteuil mais un adulte de 40-50 ans qui aura vécu beaucoup de choses il y aura une résonance différente il va comprendre des choses il va comprendre l'ennui il va comprendre je crois que c'est dans l'éclipse il me semble que c'est dans l'éclipse le début du film quand tu as l'homme qui veut rester avec la femme et la femme elle est contre la vitre et il y a le ventilateur qui lui fait du vent dans les cheveux et l'homme qui est complètement qui a un abat-jour qui a un rapport avec un abat-jour et l'homme qui devient objet de la femme et là tout d'un coup l'adulte qui a vécu des affaires de couple il va se rendre compte en fait de ça et il va être touché par ça alors que l'enfance elle lui aura complètement passé l'esprit donc autant il y a des gamins qui ne peuvent pas comprendre des films d'adultes autant il y a aussi des adultes qui à un moment ne saisissent plus le fun ou l'intérêt l'intérêt dramatique de films qui sont que les enfants adorent ou que les ados adorent ce que je veux dire c'est que ça va dans un sens comme dans l'autre donc à un moment il ne faut pas il ne faut pas s'en vouloir de ne plus aimer tel ou tel film tendance d'action par exemple parce que c'est trop balisé parce que vous avez vu trop de choses moi aussi j'étais déçu de revirement de situation du prince Hans il s'appelle le prince Hans en effet Théo moi j'étais bon déjà il y a le Olaf qui me faisait chier et en plus il y a ce truc qui était vraiment gâché parce que moi j'y croyais vraiment je croyais que je me dis on va avoir une situation inédite on va avoir un côté dramatique mais qui va se résoudre par la volonté de sacrifice humain émotionnel je veux dire il y a un des gars qui va se sacrifier émotionnellement pour que l'autre soit épanoui dans son couple et je me dis oh ça c'est innovant et ça c'est ambitieux et progressiste en termes d'écriture pour les enfants et non bien sûr que non bien sûr que non on est chez Disney c'est pas progressiste chez Disney ça fait du business parce qu'un enfant doit être quand même très captivé rapidement il a un temps d'attention qui est beaucoup moindre en fait beaucoup oui moindre qu'un adulte du coup si tu ne l'envoies pas tout de suite si tu ne lui fais pas plus violence il va il va il va s'endormir devant le film et moi je le vois avec mon neveu lui il adore les premières minutes de Cars mais genre Cars Cars on n'arrête pas de lui passer les 15 premières minutes et au bout de 15 20 minutes il commence à regarder autour de lui à jouer avec le canapé et il ne regarde plus du tout le film donc imagine devant un Tarkovski mais il s'en balance il s'en fout bon c'est un petit c'est un petit genre 4-5 ans ah mais il est condamné il est condamné mon neveu parce qu'on lui on lui montre Cars dès le départ on ne lui montre pas des dingos des petits formats courts avec Mickey tout ça non on lui donne tout de suite Cars tout de suite le gros truc 3D de chez Pixar compartimenté calibré enfin tu te dis oh mon dieu putain Silver ça me permettra de parler de ta question de ton live au live précédent tu m'avais dit selon toi est-ce que le cinéma est dans une période creuse depuis une vingtaine d'années où il faut prendre un petit peu de recul avant d'avoir un avis complet et là tu me dis que penses-tu du cinéma mondial qui semble assez mort depuis une vingtaine d'années je pense surtout aux pays qui ont eu un âge d'or Japon, Italie, Hong Kong plus récemment je pense que ces deux questions sont un petit peu ensemble Silver je pense que comme pour tous les trucs il faut laisser un peu le temps il faut laisser aussi les gens qui pensent le cinéma se réapproprier un peu l'ensemble de ces dizaines d'années et après on verra mieux oui non ça se fait pas sur l'instant la vie comme ça il y a déjà quelque chose d'important avec le numérique le 11 septembre aux Etats-Unis en France on a vu un véritable switch en fait avec toute cette vague d'acteurs issus de One Man Show et tout ça les portées oui les portées esthétiques viennent clairement du numérique avec tout ce que ça implique la démocratisation donc des plus petites productions peuvent se faire etc etc l'émergence des systèmes de distribution alternatifs comme Netflix comme Netflix pardon qui maintenant avec Amazon par exemple sont devenus vraiment des masses sous-ondres importants et ça donne encore une fois une dynamique sur des productions etc non non il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent en termes de propos de réflexion après dans ta première question tu dis qu'il y a une période creuse non il y a plein de films intéressants on te hurle dans les oreilles il faut absolument voir ce film et ce film c'est de la grosse d'eau parce que c'est Avengers et des machins comme ça et forcément là tu as l'impression que depuis 20 ans on fait de la merde mais si tu d'ailleurs c'est bizarre parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui a du recul et tu me poses cette question toi tu dois savoir où chercher la qualité franchement tu n'as pas à te poser cette question oui tu t'en fais de façon générale pour le public mainstream mais le public mainstream il est condamné parce qu'il est trop habitué voilà ça s'arrête là moi je ne suis pas là pour sauver le public mainstream qui ne va même pas regarder mes vidéos parce que là on est un public plus ciblé plus spécialisé enfin je pense s'il y a quelques gens qui sont vraiment full mainstream ben écoutez bienvenue sur le live de l'émission Sinfiles vous aurez un peu de mainstream mais vous aurez aussi pas mal de petites découvertes voilà mais non non il ne faut pas trop s'inquiéter pour les masses populaires comme je disais à un copain ce n'est pas notre affaire si on peut sauver quelques personnes c'est bien donc les gens qui se posent la question de période creuse c'est qu'eux ils ont déjà un recul enfin ils ont déjà une conscience qu'il y a un truc qui ne va pas mais ce n'est pas eux qui sont en danger donc bon ça c'est une fausse question aussi à un moment il faut arrêter de penser trop aux autres et penser un peu pour sa pomme parce que sinon on ne s'en sort pas et par rapport à la question l'orientation de ta question maintenant là sur ce live que penses-tu du cinéma mondial assez mort non je ne suis pas d'accord après les pays européens il y a sûrement des choses intéressantes mais là on parle plus en médiatisation il y a des choses sous médiatisées et je ne pense pas que ce soit un problème de créativité mais c'est un problème de médiatisation on te sur-médiatise des produits très très standardisés tu les regardes et du coup tu sais qu'il y a un cinéma un cinéma grec par exemple qu'il y a des films qui se font en Grèce mais ils sont tellement aux antipodes de ce que toi tu vis en cinéma actuellement que quand tu vas les regarder tu vas te dire mais c'est mort en fait comme cinéma non ce n'est pas mort c'est juste une autre façon de faire moi j'ai eu cette impression là quand je vous avais fait la critique de l'ornithologue qui est un film portugais juste chiant comme la mort d'auteur par un homosexuel qui voulait foutre ses fantasmes dans le film et tout ça je me suis dit mais c'est vrai qu'on est tellement aux antipodes de production américaine de scénarios standardisés d'action de tout de tout de symbolique tout 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 et moi je voyais ça je me dis oh putain mais c'est vrai qu'il y a un autre cinéma et c'est un cinéma qui n'est pas formulé en fait il n'est pas en guise de formule et ça il faut vraiment en prendre conscience qu'on voit rien on voit rien moi je ne vois rien je ne sais rien sur le cinéma mais à un point et des fois il faut vous mettre des petits électrochocs comme ça il faut vous enfermer dans une salle ou regarder un film d'auteur bien chiant pour vous rendre compte en fait que vous n'avez rien vu tout simplement voilà donc ça moi tout ça toutes ces questions oui période creuse ça c'est faux parce que juste vous n'êtes pas renseigné sur en fait le potentiel de tout le cinéma vous ne voyez qu'une petite partie la plus bruyante comme à chaque fois on voit la plus on voit la et je prends le cinéma portugais oui parce que j'ai eu quelques entrées en fait dans le cinéma portugais Olivera voilà typiquement Frédéric tu l'évoques mais moi je pourrais aussi parler de Pedro Costa ce cinéma vous hallucinez de la chiantitude de ce genre de film mais en même temps ça vous ça vous ça vous fait un électrochoc comme quoi il y a d'autres cinémas il faut échapper à votre formatage et ça peut se faire en palier je ne demande pas tout d'un coup de passer d'un extrême à l'autre c'est comme un enfant vous voulez lui faire découvrir Antonioni vous commencez d'abord par des petits trucs vous avez la grosse machine hollywoodienne et puis d'un coup vous prenez un film qui est un petit peu moins hollywoodien et ainsi de suite et vous avancez tranquillement jusqu'à arriver à des cinémas qui sont beaucoup plus lents qui sont beaucoup plus ancrés sur l'histoire humaine réelle et moi je me rappellerai toujours un truc qui est hallucinant c'était les chroniques du désert rouge moi ça m'avait fait marrer mais en même temps ça m'avait fait aussi un électrochoc il y avait une question pour sa FAQ typiquement une question oui alors qu'est-ce que tu vois comme film dernièrement et tout ça alors bien sûr la personne s'attendait à de sa part à une réponse du style j'ai vu le dernier film au cinéma et tout ça et le mec il commence à dire oui alors dernièrement j'ai redécouvert le cinéma documentaire syrien et là je me suis oh ah oui c'est vrai enfin il y a toute une panoplie de documentaires en fait qui sortent en salle donc vraiment on n'a rien vu les gens qui veulent cinéphiles et qui commencent à parler que de films qui sortent qui sont médiatisés ou il y a des affiches à l'extérieur c'est rien c'est rien moi aussi je suis rien mais au moins je suis conscient d'être rien et d'essayer d'équilibrer et pourtant c'est dur c'est dur d'équilibrer de se faire des électrochocs et des purges en fait il faut se faire des purges de ne plus regarder de films hollywoodiens de regarder du film indépendant et d'autres films pour vraiment se faire des électrochocs parce que sinon après on est tellement formaté dans le visionnage dans la lecture qu'on ne peut plus tolérer une image qui ne va pas dans ce formatage et je parle en termes de durée en termes de contenu en termes de propos n'importe quoi et après ça crée une déconnexion avec une monstre d'ailleurs je pense un nombre de films plus importants que tous les films que vous avez vus et de tous les cinémas que vous avez vus mais qui sont complètement qui passent complètement sous le radar et ça c'est très important quand tu as cet électrochoc et que tu l'acceptes vraiment tu acceptes qu'il y a un truc qui t'échappe dans le cinéma et quand tu te rends compte en fait de la monstruosité de ce truc tu dis ok ok d'accord d'accord je ne sais rien et je vais essayer d'approcher en fait le potentiel du véritable cinéma et je parle du véritable cinéma c'est à dire l'ensemble ça inclut les choses que tu aimes et que tu connais très bien mais aussi un pan qui t'est littéralement inconnu et moi je pense je l'ai connu en fait avant de faire l'université parce que j'étais dans une à Strasbourg et j'avais la chance de faire une espèce d'option de cinéma au lycée on avait la possibilité de le faire mais sur moi je saute dessus et celui qui nous faisait les cours de cinéma c'était quelqu'un qui avait un cinéma qui s'appelle l'Odyssée à Strasbourg c'est un cinéma qui vante les films européens et pas que et je peux vous dire que là je me suis rendu compte de ce qu'était aussi le cinéma des films israéliens j'en ai vu putain j'en ai vu des films turcs j'en ai vu des films allemands polonais il y a un de mes films préférés qui est polonais je l'ai vu qu'une seule fois une seule fois et pourtant et ça fait des années 12-13 ans et je l'ai vu qu'une seule fois et pourtant je vous dis que c'est mon film préféré c'est quand même incroyable voilà et c'est un film je peux vous dire il n'y a rien de spectaculaire dans le film mais c'est un de mes films préférés parce qu'il a il a cristallisé un truc clé chez moi là je me suis rendu compte vraiment il y a un cinéma européen il existe vraiment mais c'est juste qu'il n'est pas médiatisé donc c'est un problème de médiatiser les choses c'est pour ça que Netflix aussi j'ai un gros problème avec cette plateforme là elle cible trop donc voilà ce que je veux dire pour refermer la bulle pour toi Silver oui moi cette question de savoir ou non de période creuse de truc mort ou non c'est vraiment il faut ouvrir son esprit par rapport à ça et c'est ultra dur il faut se faire violence et je trouve sur internet aussi on ne trouve pas beaucoup de films européens c'est quasi impossible il faut que tu te déplaces au cinéma pour découvrir ces films là ceux qui sont à Paris ils ont de la chance mais ceux qui n'y sont pas vous êtes un peu colazonné donc après il faut faire fonctionner internet illégalement pour essayer de sortir de ça et vous pouvez approcher ce cinéma ce cinéma extérieur à la médiatisation en regardant par exemple les premiers films de Polanski les films de grands réalisateurs européens connus qui n'ont pas encore connu le succès et puis tous les classiques les Bergman Antonioni ça vous donne vraiment une idée d'un changement écoutez on peut arrêter là ça fera quand même une foire en question de deux heures même si je sais qu'il y a sûrement des gens qui viennent d'arriver et bon de toute façon ça pourrait continuer toute la nuit comme ça moi ça fait quand même depuis 10h du matin que je parle parce que j'ai commencé des trucs avec des gens et en fait ça a tenu jusqu'à 19h30 et en fait j'avais prévu de faire d'autres choses mais en fait non si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas demain à 8h il y a la première partie de FAQ qui sort et vous pourrez poser les questions sous la première partie voilà les choses qui vous viennent à l'esprit pour que je puisse y répondre à la fois suivante donc ça on pourra faire en attendant là je crois que je vais arrêter j'ai besoin de reprendre ma voix et oui je vous invite à voir sur Facebook ce que je peux poster parce que c'est là où vous serez bien sûr le plus au courant de l'actualité si je fais des lives typiquement sur Facebook il y aura des vidéos qui sortiront mais qui seront juste sur Facebook notamment des commentaires de scénario des commentaires de film avec Valentin voilà donc si vous avez des questions et que vous vous ne les formulez pas maintenant n'hésitez pas à les formuler sous les commentaires de vidéos je serai tout à fait de les prendre en note et d'y répondre plus longuement lors des FAQ suivantes et puis je dois aussi vous remercier non seulement d'être là sur le chat mais généralement quand vous posez des questions je n'en ressens pas spécialement des redites des années précédentes bien sûr il y a certaines questions qui reviennent parce que il s'agit d'une mise à jour de mon propos par rapport à ce que je ressens sur internet à ce que je ressens du cinéma actuellement bien sûr ça c'est des questions qui reviennent mais il y a beaucoup de questions je n'ai pas l'impression d'y avoir répondu encore et ça c'est vraiment bien et je vous en remercie pour essayer de trouver des choses comme ça pour retourner un petit peu mon cerveau que plutôt que je vous balance des banalités à la con franchement ça ça me plaît pas quoi donc je vous remercie pour la pertinence de vos réflexions de vos conversations en chat avec moi et de vos questions écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce live d'être toujours au rendez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos et à bientôt Sous-titrage ST' 501